Hello la communauté, bienvenue sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Gaini Gori. J'ai déjà fait des vidéos dans le passé, mais je reviens sur ça car j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler. Avant tout, il faut savoir que Gaini Gori, c'est un puissant anti-inflammatoire, anti-sceptique, anti-bactériel. Donc, cette racine, cet arbre a été utilisé depuis des millénaires en Afrique, surtout au Sénégal et au Niger. C'est utilisé surtout pour les femmes, c'est un secret des femmes. Les femmes, elles boivent ça naturellement tout le long de la journée car ça parfume l'intérieur du corps et surtout ça parfume les parties intimes. En plus de ça, ça va resserrer les parties intimes, les parfumer et donner des sensations durant l'acte, des bonnes sensations durant l'acte. Ça, ça concerne les femmes. Il faut savoir aussi que souvent, les femmes utilisent ça comme un parfum naturel. Elles portent ça sur elles ou alors elles font une sorte de, elles font chauffer ça dans de l'eau, voilà. Et ensuite après, elles font des bains avec ça pour parfumer le corps naturellement. Car Gaini Gori a un très très bon parfum. Donc, maintenant, il faut savoir que rituellement, c'est utilisé pour les mariés. Lorsque les mariés passent leur première nuit de nonce, on brûle les racines de Gaini Gori pour pouvoir ramener l'harmonie car ça ramène la joie, l'harmonie et la protection et les bénédictions. Et aussi, la femme en général a déjà utilisé ça depuis une semaine, deux semaines pour pouvoir nettoyer le bas, purifier, emmener une bonne odeur et resserrer le bas aussi. Mais il faut savoir que les hommes ne vous ont pas oubliés. Gaini Gori, ça va vous aider si jamais vous souffrez des faiblesses, la faiblesse sexuelle. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter de boire du thé à la base des racines de Gaini Gori. Cela, ça va vous aider surtout à avoir cette envie qui va revenir, à vous aider à renforcer votre masculine, votre sexualité. Et aussi, surtout, à vous aider par rapport à votre problème de faiblesse sexuelle. Voilà, tout simplement. On est nature, on consomme du naturel. Maintenant, le côté, on va dire, spirituel. Il faut savoir que Gaini Gori, ça va nous aider à chasser toutes les énergies. J'ai dit, toutes les énergies négatives. Oui. Donc, n'hésitez pas à brûler Gaini Gori régulièrement chez vous. Au moins une fois par semaine, de brûler ça. Car ça va faire un grand nettoyage chez vous. Et puis, si vous avez un magasin aussi, il faut brûler cette racine. Ça va vraiment vous faire du bien. Car ça a le pouvoir de nettoyer, de barricader. Et en plus, c'est un bon parfum. Un parfum broisé qui va parfumer votre maison ou vos magasins pendant au moins une semaine. Et oui, en général, quand vous brûlez ça, vos maisons vont être parfumées au moins une semaine minimum. Ça va sentir bon. Et en plus, ça va nettoyer spirituellement. Quoi demander le plus ? La nature nous a tout donné pour être heureux et en très très bonne santé. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à reconsidérer les racines de Gaini Gori. Car il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Parce que je vais juste rajouter un petit bonus avant de finir. Il ne faut pas hésiter de prendre l'eau de Gaini Gori. Vous allez faire bouillir quelques racines. Vous allez prendre cette eau pour vous rincer la bouche. Car ça va vous aider à enlever la mauvaise odeur de la bouche. Et aussi, à vous laver le bas. En même temps, les femmes ou les hommes, ça va aider à parfumer les parties intimes. A les purifier. Et les femmes, à resserrer. Et les hommes, ça va vous aider aussi. Si vous souffrez, comme je viens de mentionner, de la faiblesse sexuelle aussi. On est nature, on consomme du naturel. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501